Mais néanmoins, on s'est quand même imposé. C'est-à-dire qu'on a 30% des salles installées. Les salles qu'on a signées représentent 20% auprès des salles françaises, mais ce sont les salles qui font les plus d'entrées, elles représentent à peu près 30% des entrées en France. Et en fait, quand on regarde l'histoire historique de notre progression sur ce marché, c'est une progression tactique. C'est-à-dire une progression tactique qui a des risques relativement insensés. C'est-à-dire un pari qui a été de négocier des contrats avec des studios américains sans avoir la moindre salle derrière nous. La chance unique que des Américains aient fait confiance à des entrepreneurs, parce qu'ils n'étaient pas une éditeur en France marchant. Sur la base de ces contrats, d'arriver à commencer à convaincre quelques exploitants de cinéma qui ont considéré que de toute façon, ils allaient passer au numérique, et donc au mieux, ils allaient être subventionnés par nous, enfin financés par nous. Au pire, ils se le paieraient tout seuls, si notre truc ne marchait pas. Et puis petit à petit, on a réussi à grignoter. La première année, on avait signé 60 salles. La deuxième année, c'était la fin 2008, on avait signé 60 salles. Fin 2009, on en était à à peu près 400, on en avait installé 170. Fin 2010, on en avait signé 1600, et on en avait installé 600. Aujourd'hui, on en a pratiquement à 2100, et on en a installé 2150. Donc une progression rapide. Et pourquoi ? Parce que finalement, grâce à nos accords avec les studios américains, et on a réussi à convaincre les exploitants. Et qui aujourd'hui nous ont permis d'avoir une force sur le marché, qui fait que le reste du marché est obligé. En cela, on a été précédé par les Anglais qui avaient un petit peu d'avance sur nous, qui ont signé avec un groupe régional en France qui a donné un peu le là. On a reclus le leadership très rapidement. Aujourd'hui, on fait deux fois et demi leur travail. Mais fondamentalement, ça a été cette gestion du rapport de force face à un marché qui n'y croyait pas. Et donc fondamentalement, face à un marché qui n'y croyait pas, le seul moyen d'arriver à s'en sortir, ça a été de jouer une force contre une autre, de manière très risquée, parce qu'au total, tous les contrats qu'on a signés avec les exploitants de cinéma, aujourd'hui, en France, on a des engagements avec, nous, à peu près 1000 salles en France, ça présente un engagement du paiement maternel de à peu près 50 millions d'euros. C'est pareil entre une entreprise qui a une base de fonds propres, qui est à être engagée, s'engager à payer 50 millions sur ses habitants, c'est bon. En cela, on est un tout petit peu aidé par l'exclusion, mais il ne représente en France que 40% des copies, donc 40% de revenus potentiels. Tout le reste, c'est des gens qui nous ont regardés en tout ce temps-là, avec une méfiance par une difficulté extrêmement grande, parce qu'assez réticents à rentrer dans un modèle économique de nature privée. Et aujourd'hui, en fait, la situation est en train de s'enverser, parce que le nombre de ça est tellement important, qu'aujourd'hui, de plus en plus d'exploitants disent pas que 35 millimètres, j'en veux plus, parce que dès lors que je suis au numérique, je ne peux pas à la fois, je ne peux pas faire passer une copie de 35 millimètres dans une salle qui est numérique, je ne peux pas, dans certaines cabines, on ne peut pas accommoder les deux projections. Donc aujourd'hui, on est dans ce phénomène de basculement qui fait que, en ayant pris des risques aussi importants, qui sont quand même des risques dément en France, parce qu'au niveau européen, aujourd'hui, ce n'est pas 50 millions, c'est 100 millions d'euros. Donc c'est peut-être beaucoup plus important. Le phénomène de basculement, il y a quelque part, on a été obligé de l'imposer par un rapport de force. Et donc, face à une résistance extrêmement virulente contre nous, le seul moyen, ça a été de travailler de manière relativement souterraine, de prendre des risques, d'accepter de prendre des risques face aux opérateurs du marché, et de naviguer entre ces deux forces, que sont l'exploitation et la distribution. Aujourd'hui, évidemment, la situation évolue, il y a une prise de conscience du marché, il y a un ensemble de facteurs qui font que la situation s'accélère, les distributeurs aujourd'hui perçoivent bien qu'il y a un cas qui est passé, donc le basculement, il est déjà en train de s'opérer. On en est aujourd'hui à 2,5 ans installés en France, et on sera, à la fin de l'année, je pense que plus de la moitié du marché sera numérique, donc beaucoup de cinémas seront déjà totalement numériques, sans avoir plus de 35 000 ans.